Les admissibles au baccalauréat session de juin 2023 composent les épreuves du second tour ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 23 975 candidats à être déclarés admissibles toutes séries confondues le 14 juillet dernier sur 93 944 candidats. Contrairement au premier tour, le second tour se déroulera en une seule journée. Selon leur série, la plupart des candidats composeront entre deux et trois matières. Ceux des séries techniques composeront jusqu'à quatre matières. Le ministre malien des Affaires étrangères a présidé ce 20 juillet 2023 une cérémonie officielle consacrant les adieux aux doyants sénégalais et aux vice-doyants mauritains, ainsi que le passage des charges du décanat à Khalzeb Neldi Kingar Madhita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Mali. Elle a été nommée le 17 juillet 2019 au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Mali avec résidence à Bamako. Le ministre d'Etat, Mahmoud Salih Anadif, a rencontré ce vendredi 21 juillet l'ambassadeur de l'État du Qatar au Tchad, Taleb Ben Mohamed Al-Menaka. Cette visite de travail vise à renforcer la coopération entre le Tchad et le Qatar dans le domaine d'intérêt commun. L'affiche de la finale du championnat national de football est désormais connue. Le champion titre Elegisport disputera la finale contre Aspécie. Les électriciens ont confirmé leur qualification en s'imposant ce matin un but à zéro face aux aigles du Wadaï. Ils réjouineront en finale le club des hommes en tri. Au match de poule, les deux clubs ont fait 100 fautes en remportant tous leurs matchs. La grande finale est prévue pour le dimanche 23 juillet au stade de Diguel. Les Saouditiades version ballon, basketball, sont éliminés en quart de finale du championnat d'Afrique de basketball de moins de 16 ans. Ils ont perdu la partie contre l'Angola sur un score de 74-86. Ils joueront ce 21 juillet 2023 le match de classement contre la Côte d'Ivoire, championnat d'Afrique de basketball. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada